voilà comme on le dit quand c'est dû se l'est dû avancer avec tout ce qu'il y a comme bruit en ce moment concernant les terrains mais vous êtes à la bonne adresse bienvenue sur télé afrique télé afrique groupe est une entreprise qui exerce dans l'immobilier dans le btp on fait la construction la vente de logements nous sommes dans comme on appelle ça dans le foncier rural c'est à dire les morcellements au niveau des villages les extensions voilà donc on fait aussi la communication à travers notre chaîne youtube télé afrique et là je suis d'adouan juge elzama nous sommes à yamsoukro ça fait un bon moment vous n'avez pas reçu de notification de vidéo suite et l'afrique groupe voilà il ya tellement de nouvelles réformes au niveau de la construction au niveau du ministère donc il fallait vraiment comprendre tout ce bruit là concernant le fameux la fameuse attestation villageoise tout ça bon bref ça concerne les lotissements approuvés donc pour le moment nous avons mis une petite pause sur nos lotissements approuvés au niveau d'agbeauville au niveau de d'abidjan à tingye au niveau du tout maudit autres donc là comme vous le savez sur télé afrique on lance toujours des promotions ça c'est la nouvelle promotion vacances voilà la promotion vacances je vous dis que ici à yamsoukro nous sommes dans les lotissements dans les morcellements villageois les extensions des villas c'est à dire ce sont des parcelles les extensions donc il ya des régularisations spécifiques que la communauté villageoise fait pour que ces lotissements la soir attaché par la suite et puis permettre aux gens dans le ferrera cédille donc en clair c'est pas approuvé il n'y a pas de démarche d'acédé pour le moment donc quand vous nous contactez et que vous vous engagez pour acheter le terrain dites vous que vous ne pouvez pas faire l'acédé voilà si après on vous demande de le faire mais c'est vous qui allez en bénéficier les extensions des villages pourquoi je vous les conseille parce que tout le monde se connaît dans le village donc ça fait moins des litiges quand vous achetez vous commencez à exploiter votre terrain tout le monde sait que c'est telle personne qui a vendu et vous êtes un à vous construisez vous habitez dans comment dire sur votre terrain ou bien vous mettez la maison à location voilà donc les extensions des villages la promotion vacances concerne uniquement les extensions des villages donc c'est ici à yamsoukro vous avez le village de ngatakro sur la voie de l'aéroport où nous avons permis à beaucoup de personnes d'acheter des terrains par modalité et vous avez à dougounoukwadjokro kikro où moi même je réside dans la brousse là-bas voilà les lotissements les extensions là c'est les champs que les gens morcellent et puis voilà on fait des voiles des ouvertures en place des bornes on fait des guides et plus les gens achètent et c'est l'agrandissement des villages donc c'est habitable parce que vous pouvez vous débrouiller pour tirer votre courant et votre eau voilà vous faites des extensions vous même des lignes privées pour avoir l'électricité sinon l'énergie solaire voilà mais c'est plus rapproché du village donc vous pouvez marcher et aller bénéficier des commodités du village où il y a déjà les centres de santé les écoles primaires collèges tout ça donc si vous habitez sur votre site même si c'est un peu la brousse mais au fur et à mesure que un construit le deuxième construit il ya toujours un premier cobaye et sur le site de dougounoukwadjokro je suis le premier cobaye sur mon site mais grâce à moi il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à construire donc il ya plusieurs fondations sur le site et c'est le moment vous voyez les terrains qu'on a vendu moins cher au fur et à mesure que les gens habitent on commence à attirer le courant on commence à envoyer de l'eau on commence à nettoyer les voies mais les terrains prennent de la valeur et le prix augmente voilà pourquoi on vous dit pour acheter des terrains une fois vous avez votre canal votre réseau qui est propre même si c'est 10 terrains 20 terrains achetez et puis doucement doucement après vous faites les paquets doucement doucement vous commencez à construire c'est très difficile aujourd'hui de trouver un terrain là où il ya l'eau l'électricité il ya le goudron il ya tout ça non c'est difficile enlevez ça dans vos têtes dites la vérité aux gens c'est en brousse là que vous pouvez acheter un peu un peu et dans deux ans trois ans quatre ans au fur et à mesure que vous faites vos projets les autres font un peu un peu et ça devient centre ville sinon vous clôturer et puis après ça devient un terrain centre ville sinon que vous pouvez l'entretenir de temps en temps faire des arbres fruitiers tout ça si vous n'êtes pas prêt pour construire mais il faut nettoyer il faut entretenir votre terrain vous comprenez et après vous pouvez le revendre ça trouve que tout le monde a construit à côté vous le revendez et vous gagnez de l'argent voilà c'est comme ça sinon il ya des terrains centre ville mais cet argent avec les modalités là ça n'arrange pas les propriétaires terriens c'est des gens comme vous peut-être qu'ils ont acheté il ya dix ans en arrière peut-être il avait acheté à 800 mille ou bien un million et ça fait dix ans tout le monde a construit les humeurs goudron à côté mais celui là il va c'est pas une entreprise va pas vous vendre le terrain par modalité il va pas vendre le terrain il va pas liquider rien c'est convoité donc c'est la meilleure offre que lui il accepte souvent c'est les gens qui viennent proposer ton terrain là nous on va te donner telle somme il dit non faut augmenter et puis il est serré donc si vous cherchez ce genre de terrain là ça sera très très difficile aujourd'hui là tout le monde construit même dans les villages vous allez trouver dans les villages enclavés même c'est à dire où il n'y a pas de voie bitumée qui va dans ce village là mais les gens construit il ya les activités il ya l'agriculture il ya l'or il ya plein de choses donc les gens construisent excusez moi des thèmes mais même les étrangers qui habitent dans les villages aujourd'hui encore ils payent les terrains ils n'ont même pas dit à ni il mais ils achètent les terrains ils construisent dans les villages là c'est pas compliqué c'est à bidjan qui a problème donc à l'intérieur là vous avez votre terrain le réseau est bon il n'y a pas de acheter et puis après vous vous conformez à la loi voilà les lois là c'est les gens qui 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 les écrivent donc ça dépend un ministre peut venir demain il va dit bon et il peut avoir un remaniement pour nommer un autre ministre a dit bon tout ce qu'il ya le tout ce qu'on fait les morcellements là il faut tout approuver il faut les donner les papiers donc c'est une appréciation tant que vous ne prenez pas le risque vous ne pouvez rien faire donc pour la promotion vacances ça concerne les villes de yamoussoukro et de tout maudit sur des extensions des villages ce sont des lotissements donc disons des lotissements non approuvés c'est pas approuvé vous ne pouvez pas faire à céder donc on vous fait les facilités de paiement les terrains sont à deux millions cinq cent mille francs cfa ça c'est le prix des terrains mais ces terrains là sur ces mêmes sites il ya quelques mois en arrière il ya des gens qui ont acheté à 1 million cinq cent mille plus la demande est forte et plus l'offre se fait rare le prix augmente donc actuellement nos terrains au niveau de yamoussoukro et de tout maudit des terrains de 500 mètres carrés on fait ces terrains là à deux millions cinq cent mille francs cfa on vous permet de payer cinq cent mille francs cash et chaque fin du mois vous payer deux cent mille francs sur dix mois tu as fini de payer ton terrain tu es propriétaire terrain à vie et nous sur télé afrique là on vous garantit on vous garantit le terrain on vous garantit que le terrain n'est pas attribué à deux personnes si vous le sentez vous venons vous donne votre argent mais ce qu'on ne garantit pas c'est le terrain et l'état ça dit puisque même un terrain qui a lancé des l'état peut prendre ce terrain négocié avec le propriétaire ou bien prendre le terrain de fausses et dédommagés quand le site là n'est pas approuvé ils vont vous payer vos purges si l'état doit faire un projet dessus mais dites vous que comment l'autre fait est-ce que est ce que là vous ne pouvez rien démarrer on commence toujours par quelque chose on vous a donné toutes les opportunités pour pouvoir avoir quelque chose ceux qui sont là ne vendez pas les terrains ne faites pas ça ne faites pas ça d'accord on vous comprend on vous comprend mais ce que vous devez mettre dans votre tête c'est que quand on fait déjà un morcellement si toi tu as payé ou tu n'as pas payé ou quelqu'un d'autre va acheter tu vas rester dans son dans ton discours là c'est pas nous qui faisons les lotissements n'importe comment les gens ont déjà morcellé toi maintenant achète si tu veux achète tout et puis ne vend plus c'est ça en fait c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose sinon les critiques là ça ne va rien dit ça ne ça ne va rien faire au contraire sensibiliser par exemple celui qui est contre la vente de terrain ou bien contre les morcellements sensibiliser vos parents parce que c'est dès le départ une fois c'est déjà morcellé là commentaire là ça ne va plus rien faire donc faites des chaînes aussi youtube et puis sensibiliser vos parents aidez-les s'ils sont dans ces besoins là il faut les aider financièrement parce que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent souvent qu'ils font des morcellements ou bien il est là il est vieux il n'y a plus personne les enfants sont partis en libye ou bien en tunisie pour traverser l'eau ceux qui sont à bigu ne viennent plus au village parce qu'ils ont peur s'ils s'en parlaient à faire des terrains ils vont le bouffer en sorcellerie et puis c'est fini ses enfants ne vont plus au village donc celui qui est au village là-bas là si l'outil pas quelqu'un d'autre famille prend pour l'outil voici la vraie réalité afin de foncier là c'est dans toutes les formes dans les villages commencé par la sorcellerie chacun à peur de son village qui va qui on peut les compter ceux qui vont au village là au palais à faire des terres on peut les compter donc ceux qui sont restés là-bas isolés c'est ce qu'ils font donc si c'est déjà l'outil toi là si tu peux pas aller dans ton village pour régler à faire des terrains mais ailleurs si les gens ont morcelé c'est une chance pour toi paye et puis garde pour tes enfants parce qu'on est dans un monde de mondialisation maintenant ou par exemple le guéré peut gagner sa vie à korogo chez les senufo ou par exemple le lobby peut aller gagner sa vie à bidjan chez les ébriers vous voyez donc vous pouvez être ébriers d'abidjan et puis acheter des hectares si vous avez des opportunités à korogo et puis demain vos enfants sont à korogo ils sont propriétaires là-bas vous comprenez donc voici un peu ça pour la promotion vacances deux semaines de promotion les terrains sont des terrains non approuvés il n'y a pas à céder tu payes ton terrain tu peux commencer à construire comme les autres peut-être ce que tu peux faire on peut voir le jour mais tu fais ton ton extrait topo pour connaître les dimensions et puis faire ton plan on inscrit ton nom dans le guide du village tu payes les frais et puis le reste là donc ça la nouvelle loi là ne concerne pas les morcellements villageois c'est pas dedans c'est sur les sites approuvés donc les morcellements là tu payes ton terrain c'est déjà morcellé tu payes ton terrain un peu un peu un peu et puis tu es tranquille deux millions cinq cent mille premier versement cinq cent mille et puis chaque mois deux cent mille francs cfa c'est lorsque tu finis de payer qu'on te propose les terrains disponibles pour que tu puisses choisir si tu es l'afrique ceux qui sont là envoie moi le plan de morcellement je vais choisir ce n'est pas un projet c'est pas nous qui avons l'outil nous on achète cash et l'afrique group achète cash et on vous permet comme nous sommes une structure d'une entreprise nous on vous permet de payer un peu un peu parce qu'on est sûr que vous n'allez pas fuir avec nos terrains voilà donc nous pour les visites ceux qui viennent ceux qui envoient les parents tout ça on vous montre le site on vous montre le site parce qu'on peut te montrer un terrain aujourd'hui toi tu n'es pas prêt quelqu'un d'autre peut payer sa cash ou bien lui qui a souscrit plus tu payes vite tu as fini de payer ceux qui ont fini de payer vite là ils ont les priorités donc nous on va te montrer un terrain tu veux ce terrain là or tu ne payes pas tu payes à toi on peut pas réserver l'entreprise il faut que l'agent tourne pour que nous aussi on puisse acheter d'autres terrains donc ce qui est sûr ça veut dire que si on a dit terrain on ne prend pas plus de dix personnes c'est ça en fait c'est ça qui est sûr c'est ça la réalité si on a pris onzième personne c'est qu'on a eu un onzième terrain c'est comme ça donc pour la promotion on ne garantit pas un terrain un numéro de terrain spécifique mais on peut vous montrer les sites là ou dit voici le site c'est ici que nous avons des terrains tu as ton agent cash on te montre les cartes bonnes les terrains disponibles si c'est trois quatre cinq on vous montre les cinq vous choisissez mais là c'est cash tu payes on te donne ton attestation le même jour tu peux envoyer tes briques commencer à travailler sur ton terrain tu inscris ton nom dans le guide du village à tes propres frères il n'y a pas procédé d'acéder voilà c'est des terrains qui ne sont pas dans les fichiers du ministère de la construction donc celui qui dit envoie moi un plan de morcellement le numéro je vais aller vérifier non c'est pas en fait c'est pas possible donc ça ne sert à rien en fait tu viens le village est là tu payes ton terrain tu travailles tout le monde te voit donc il n'y a aucun souci si un souci le gars s'il ya un autre propriétaire va te dire non nous on est là où le bureau est là la maison est là donc on n'a aucun souci mais demain dans quelques années et il ya beaucoup qui ont commencé à le dire maintenant dans quelques années vous allez dire que le monsieur nous a pas vendu le terrain et nous a donné nous a aidé parce que c'est terrain là que vous payez un peu un peu un peu là dans cinq ans trois ans quatre ans huit ans vous allez voir des gens vont venir et surtout si ça a été régularisé vous allez voir devant vous d'autres personnes vont revendre leurs terrains à 10 millions cash vous allez voir les gens courir de partout pour venir chercher des terrains à côté de vous c'est ce qui est le cas pour moi aujourd'hui tous ceux qui viennent non mais à côté de moi là c'est fini les gens ont payé ce qu'ils ont payé là ne revendent plus parce qu'ils savent que le coin a été mise en valeur et les gens commencent à construire c'est comme ça que ça se passe donc c'est vous seul qui savez comment vous souffrez c'est vous seul qui voyez votre poche vous comprenez c'est pas la peine pour payer un terrain de vous fatiguer à les visiter des centaines on est beaucoup sur la toile vous avez regardé une vidéo des informations en tout cas ça vous concentrez vous sur une chose chacun appelle vous appelez vous négociez votre cas un peu un peu il ya les gens qui ont commencé à payer des terrains à partir de 250 milles on n'a pas dit que terrain coûte 250 milles même à partir de 125 milles on les a dit de payer 125 milles un peu un peu un peu sur deux ans d'autres même en six mois ils finissent de payer ils ont leur attestation vous comprenez par contre il ya d'autres aussi ils finissent de payer on propose tel terrain non il regarde le plan c'est pas comme si les choses sont déjà construites quand ils voient que là bas il ya que non marché je veux pas rester à côté de bonnes fois faut changer faut changer des complications quand c'est comme ça là nous on te rembourse ton argent parce qu'on veut pas de casse-tête terrain là on perd jamais toi tu as refusé quelqu'un d'autre va acheter demain donc on ne perd pas on se casse pas la tête mais comme on propose des modalités c'est pour ça il ya d'autres il ya plein qui nous regardent peut-être qu'ils vont témoigner il ya beaucoup qu'on les rembourse quand on voit que tu es trop compliqué ou bien un truc ou bien toi mais tu demandes un remboursement il ya d'autres même même souvent dans les contrats on met 15% quand on rembourse si tu veux plus mais il ya des gens même là je les rembourse et puis je paye même les frais de 30 de transfert et même les 15% là je leur rembourse tous leurs agents plus des frais parce que moi l'objectif c'est pas de faire du mal aux gens mais quand on travaille de façon consensuelle ça dit tu as payé ton bien tu l'as consommé tu es tranquille même si c'est un bafond où tu es tranquille tu as tes papiers c'est j'ai dit n'importe quoi même si c'est court tu as eu ta chose tu as tes bons papiers tu n'as pas de problème tu mets en valeur c'est comme ça puisque moi même il ya beaucoup de terrains que je ne visite pas donc pour ceux qui sont intéressés pour cette promotion vacances là c'est deux semaines la promotion est valable pour deux semaines actuellement nous avons 20 terrains on a 20 terrains donc il ya moussoukro un gata cru le village de gata cru qui est situé à 5 minutes du centre-ville de yamsoukro c'est sur la route de l'aéroport les terrains sont à 2 millions 500 mille là bas tu payes 500 mille francs chaque mois tu payes 200 mille sur dix mois tu as fini de payer on te donne un terrain yamsoukro le village de dougnou kwadiokro ou bien kikro lorsque vous sortez de yamsoukro pour aller à daloa à boaflé daloa vous avez le premier village communal qui est un quartier qu'on appelle aboakwasikro après vous avez bonzy qui est un village communal qui est un quartier de yamsoukro aussi après bonzy vous avez dougnou kwadiokro qui est kikro c'est là-bas qu'on a les villages les terrains 2 millions 500 mille vous payez 500 mille et chaque mois vous payez 200 mille 200 mille 200 mille tu finis de payer on te donne ton terrain souvent même quand je vois que tu es un bon payeur même là tu n'as même pas encore fini puis je te donne ton attestation tu choisis ton terrain tu commences à exploiter ton terrain voilà c'est des terrains que moi je paye cash tu sais que tu ne vas pas fuir avec on fait le contrat tu vas me payer donc voici un peu la promotion vacances pour vous et juste en bonus je vais soulever le drone pour vous montrer un peu ces différents zones là et à tout maudit aussi le lotissement de rombo extension mais c'est c'est un lotissement aussi qui est c'est un rattachement donc je vous dis considérez que ce n'est pas à prouver mais en tout cas nous nous choisissons de bons sites et on sait de quoi on parle donc vous ne serez pas dessus ceux qui ont déjà payé ne sont pas dessus il ya plein déjà qui ont commencé à dire ah merci d'autres plein qui ont commencé à récupérer les maisons au niveau d'habillants ceux qui ont souscrit plein ont commencé à avoir les acd sur les terrains qu'ils ont acheté avec nous et nous ça nous fait plaisir c'est ça qui nous donne la force voilà à très bientôt pour une nouvelle promotion sur le lotissement d'assanou à yamsoukrou restez à l'écoute au revoir